Après la répontance et le baptême, le ministère du brisement de liens est aussi rendu aux enfants à vacances en Christ. Délivrer les enfants de l'emprise des démons pour une marche victorieuse en Jésus-Christ est le fardeau du pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire. Malgré le programme chargé du camp, le pasteur aménage son temps pour rendre ministère aux enfants. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion également d'encourager les uns les autres à envoyer leurs enfants à vacances en Christ et plus précisément à nos différentes rencontres de brisement des liens des enfants. Nous le pratiquons à Atikwa pendant la période de renversement des principautés, mais également à vacances en Christ. Ceci parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants également ont des problèmes spirituels. Et nous avons observé ces difficultés-là lors de la période du Covid, où on nous avait internés, donc pratiquement nos rencontres étaient arrêtées. Donc nous ne pouvons pas organiser les vacances en Christ. Et pour contenir quand même nos enfants pendant ces congés-là, on avait décidé de faire pour nous, c'était, on devait plutôt, on s'était plutôt engagés à faire la délivrance des enfants. Et pendant cette période de délivrance, nous nous sommes rendus très tôt compte que nos enfants étaient impliqués dans beaucoup de pratiques de sorcellerie. Les choses qu'ils ont avouées, qu'ils ont décrites, ça nous a interpellés et nous fait comprendre que le diable ne pouvait pas atteindre les grandes personnes qui étaient donc consacrées, engagées, déterminées. Il a plutôt passé par nos enfants pour tenter d'entrer à nouveau dans la maison et détruire l'intérieur. Ça nous a donc fait prendre conscience qu'il nous faut nous intéresser davantage à la délivrance des enfants, échanger avec eux plus souvent, afin que les expériences qu'ils vivent, qu'ils prennent souvent pour la réalité, parce qu'ils les voient en rêve et autres, que nous puissions également être au courant et savoir que l'ennemi est en train d'entrer pour les délivrer. C'est l'ensemble de ces choses-là qui nous ont poussés à inscrire dans nos programmes à Vacances en Christ la délivrance des enfants et notamment le brisement des liens des enfants. Et cette année encore, nous avons donc mis en pratique cet engagement-là et nous avons eu à travailler avec 21 enfants qui nous ont partagé les expériences qu'ils vivaient. Certains étaient dans la sorcellerie, ils ont même décrit clairement ce qu'ils faisaient là-bas, l'âge qu'ils avaient, tout le bien qu'ils avaient, les personnes qu'ils ont eu, les vies des personnes qu'ils ont eu à détruire, comment est-ce qu'ils les ont fait, etc. Les enfants le partagent comme s'ils regardaient un dessin animé, etc. C'est donc très important de nous pencher en tant que dirigeants, en tant que parents, en tant que ministres sur la vie de nos enfants et plus précisément sur l'expérience spirituelle qu'ils vivent au quotidien, dont ils ne maîtrisent pas clairement les tenants et les aboutissants de la chose. Nous invitons donc tout un chacun à s'engager à la maison, dans les assemblées, à porter les enfants et les conduire systématiquement au brisement des liens afin non seulement de les délivrer de la main du diable, mais également d'empêcher que le diable au travers d'eux passe pour entrer dans l'église et nuit davantage au peuple de Dieu que nous sommes. Nous disons merci au Seigneur qui nous a très tôt montré cette porte par laquelle le diable voulait entrer et qui nous donne donc de la refermer et de délivrer nos enfants les arrachés de leur main. Que son nom soit béni et que la gloire lui revienne. C'est sûr, les enfants repartiront de ce camp étant délivré, béni et restauré. Leur à Dieu, je veux dire merci au Seigneur qui a permis que je fasse mon brisement des liens. et ma répentance. Il faut dire que j'ai repris un péché encore et j'ai pris la décision de reprendre ma répentance. Et Dieu a permis que je fasse mon brisement des liens. Avant le brisement des liens, je me sentais lourd, mais après le brisement des liens, je me sentais léger. Je veux dire merci au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada